Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour continuer dans la série des contes, nous allons lire La Belle et La Bête. Donc c'est encore un très joli livre avec de jolies illustrations que nous allons découvrir ensemble. Donc un conte de Madame le Prince de Beaumont avec des illustrations de Mère Sœur Mailleur. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait, quand elle était petite, que La Belle Enfant. En sorte que le nom lui en restât, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ses filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent d'en mariage, mais les deux aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte. La Belle remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il leur fallait aller dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville et qu'elles connaissaient des jeunes gens qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Ses demoiselles se trompaient. Leurs amies ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaisser, qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. » Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. » Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. Il y eut même plusieurs gentils hommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à quatre heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et de préparer à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas habituée à travailler comme une servante. Mais au bout de deux mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, jouait du clavecin ou bien chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à mourir. Elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée et regrettaient leurs beaux habits et leurs amis. « Voyez notre cadette ! » disait-elle entre elles. « Elle est si stupide et qu'elle se contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs à prier en société. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver sans encombre. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête à ses deux aînés qui pensait qu'enfin elle pourrait quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Quand elles virent leur père prêts à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien car elle pensait que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas à acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ? » lui demanda son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, » lui dit-elle, « je vous prie de m'apporter une rose car on n'en trouve point ici. » Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elles ne demandaient rien. Le bonhomme partit mais quand il fut arrivé on lui fit un procès pour ses marchandises et après avoir eu beaucoup de peine il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que trente mille à parcourir avant d'arriver à sa maison et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait traverser un grand bois avant de trouver sa maison il se perdit. Il neigeait horriblement le vent soufflait si fort qu'il le jeta deux fois à bas de son cheval. La nuit étant venue il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid ou qu'il serait mangé par des loups qui l'entendaient hurler autour de lui. Tout d'un coup en regardant au bout d'une longue allée d'arbres il vit une grande lumière mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière venait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait voyant une grande écurie ouverte entra dedans. Ayant trouvé du foin et de l'avoine le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne mais étant entré dans une grande salle il y trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même le maître de la maison où ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un temps considérable mais onze heures ayant sonné sans qu'il vit personne il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin devenu plus hardi il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. A la fin il trouva une chambre où il y avait un bon lit et comme il était minuit passé et qu'il était là il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était dix heures du matin quand il s'éveilla le lendemain et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Assurément, pensa-t-il ce palais appartient à quelques bonnes fées qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il entra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie, madame la fée, » dit-il tout haut, « d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval et comme il passait sous un berceau de rose, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. À cet instant, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrats, » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château et pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes choses au monde. » « Il vous faut mourir pour réparer votre faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains, « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. » « Je ne m'appelle point Monseigneur, » répondit le monstre, « mais la bête, je n'aime pas les compliments, moi je veux qu'on dise ce qu'on pense. » « Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries, mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne discutez pas, partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois. » Le bonhomme n'avait pas des seins de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa, « Du moins, j'aurais le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir, et la bête lui dit qu'il pourrait partir quand il voudrait. « Mais, » ajouta-t-elle, « je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira et le bonhomme se dit, « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché. Y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le coffre dont la bête lui avait parlé. Le ferma et ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt et en peu d'heures le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblaient autour de lui mais au lieu d'être sensibles à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qui l'apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit « La belle, prenez ces roses, elles coûte bien cher à votre malheureux père. » Tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, les deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature, disait-elle, que ne demandait-elle des robes comme nous. Mais non, mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. » « Cela serait fort inutile, reprit la belle. Pourquoi pleurerai-je la mort de mon père ? Il ne périra point puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je veux me livrer à toute sa furie et je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. » « Non, ma sœur, lui dire ses trois frères, vous ne mourrez pas. Nous irons trouver ce monstre, nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer. » « Ne l'espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand. La puissance de la bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmée du bon cœur de la belle mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. ainsi je ne perdrai que quelques années de vie que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. « Je vous assure, mon père, dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoi que je sois jeune, je ne me suis pas fort attachée à la vie et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. » On eut beau dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais et ses sœurs en étaient charmées parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver au pied de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu riche parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville et qu'il était résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle qui lui avait appris qu'il était devenu quelques gentils hommes pendant son absence et qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier car la belle était si bonne qu'elle les aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ses méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais et sur le soir il l'aperçut réilluminé comme la première fois. Le cheval alla tout seul à l'écurie et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table. Le cheval alla tout seul à l'écurie et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger mais la belle s'efforçant de paraître tranquille se mit à table et le servit. Puis elle se dit en elle-même « La bête veut m'engraisser avant de me manger puisqu'elle me fait faire si bonne chair. » Quand ils sursoupaient ils entendirent un grand bruit. Le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure mais elle se rassura de son mieux et le monstre lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne lui dit la bête et je vous suis bien obligée. Bonhomme partez demain matin et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu la belle. » « Adieu la bête » répondit-elle et tout de suite le monstre se retira. « Ah ma fille » dit le marchand en embrassant la belle « je suis à demi mort de frayeur. Croyez-moi laissez-moi ici. non mon père lui dit la belle avec fermeté vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel peut-être aura-t-il pitié de moi. » Ils allèrent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur la belle la bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera pas sans récompense. » La belle s'éveillant raconta ce songe à son père et quoi qu'il le consola un peu cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti la belle elle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi mais comme elle avait beaucoup de courage elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté mais elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit appartement de la belle. Elle ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie de la magnificence qui y régnait mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque un clavecin et plusieurs livres de musique. On ne veut pas que je m'ennuie dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite si je n'avais qu'un jour à demeurer ici on ne m'aurait pas ainsi pourvu. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or souhaité commandé vous êtes ici la reine et la maîtresse. Hélas dit-elle en soupirant « Je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. » Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après tout cela disparut et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre. À midi elle trouva la table mise et pendant son dîner elle entendit un excellent concert quoi qu'elle ne vit personne. Le soir comme elle allait se mettre à table elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La belle lui dit ce monstre voulez-vous bien que je vous vois souper ? Vous êtes le maître répondit la belle en tremblant. Non reprit la bête il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie je sortirai tout de suite. Dites-moi n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? Cela est vrai dit la belle car je ne sais pas mentir mais je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison dit le monstre mais outre que je suis laid je n'ai point d'esprit je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête reprit la belle quand on croit n'avoir point d'esprit un seau n'a jamais su cela. Mangez donc la belle dit le monstre et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison car tout ceci est à vous et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté dit la belle je vous assure que je suis contente de votre cœur quand j'y pense vous ne me paraissez plus si laid. Oh dame oui répondit la bête j'ai le cœur bon mais je suis un monstre. il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous dit la belle et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui avec la figure d'homme cachent un cœur faux corrompu ingrat. Si j'avais de l'esprit reprit la bête je vous ferais un grand compliment pour vous remercier mais je suis un stupide et tout ce que je puis vous dire c'est que je vous suis bien obligé. La belle soupa de bon appétit elle n'avait presque plus peur du monstre mais elle manqu à mourir de frayeur lorsqu'il lui dit la belle voulez-vous être ma femme ? Elle fut quelque temps sans répondre elle avait peur d'exciter la colère du monstre en refusant sa proposition elle lui dit enfin en tremblant non la bête dans le moment ce pauvre monstre voulut soupirer et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en redentit mais la belle fut bientôt rassurée car la bête lui ayant dit tristement adieu donc la belle sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore belle se voyant seule sentit une grande compassion pour cette pauvre bête hélas disait-elle c'est bien dommage qu'elle soit si laide elle est si bonne belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité tous les soirs la bête lui rendait visite et parlait avec elle pendant le souper avec assez de bon sens mais jamais avec ce qu'on appelle l'esprit dans le monde chaque jour belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre l'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur et loin de craindre le moment de sa visite elle regardait souvent sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle c'est que le monstre avant de se coucher lui demandait toujours si elle voulait être sa femme et paraissait pénétrer de douleur lorsqu'elle lui disait que non elle lui dit un jour vous me chagrinez la bête je voudrais pouvoir vous épouser mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais je serai toujours votre amie tâchez de vous contenter de cela il le vaut bien repris la bête je me rends justice je sais que je suis horrible mais je vous aime beaucoup aussi je suis trop heureux de ce que vous vouliez bien rester ici promettez-moi que vous ne me quitterez jamais la belle rougit à ses paroles elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu et elle souhaitait le revoir je pourrais bien vous promettre de ne vous jamais quitter tout à fait mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir j'aime mieux mourir moi-même dit le monstre que de vous donner du chagrin je vous enverrai chez votre père vous y resterez et votre pauvre bête en mourra de douleur non lui dit la belle en pleurant je vous aime trop pour vouloir causer votre mort je vous promets de revenir dans huit jours vous m'avez fait voir que mes soeurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée mon père est tout seul acceptez que je reste chez lui une semaine vous y serez demain au matin dit la bête mais souvenez-vous de votre promesse vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir adieu la belle la bête soupira selon sa coutume en disant ces mots et la belle se coucha toute triste de la voir affligée quand elle se réveilla le matin elle se trouva dans la maison de son père et ayant sonné avec une clochette qui était à côté du lit elle vit venir la servante qui poussa un grand cri en la voyant le bonhomme a couru à ce cri et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille et il se dinre embrassé plus d'un quart d'heure la belle après les premiers transports pensa qu'elle n'avait point d'habits pour se lever mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes d'or garni de diamants belle remercia la bonne bête de ses attentions elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de ranger les autres dont elle voulait faire présent à ses soeurs mais à peine eut-elle prononcé ses paroles que le coffre disparut son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle et aussitôt les robes et le coffre revinrent à la même place la belle s'habilla et pendant ce temps on alla avertir ses soeurs qui accoururent avec leur mari elles étaient toutes deux fort malheureuses l'aîné avait épousé un jeune gentilhomme beau comme l'amour mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir la seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde à commencer par sa femme les soeurs de la belle manquèrent de mourir de douleur quand elle la vit habillée comme une princesse et plus belle que le jour rien ne put étouffer leur jalousie qui augmenta lorsque la belle leur eut compté combien elle était heureuse ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise et elles se disaient pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ma soeur dit l'aîné il me vient une pensée tâchons de l'arrêter ici plus de huit jours sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole et peut-être qu'elle la dévorera vous avez raison ma soeur répondit l'autre nous ferons tout pour la retenir ici et ayant pris cette résolution elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur soeur que la belle en pleura de joie quand les huit jours furent passés les deux soeurs s'arrachèrent les cheveux et vénirent tellement d'être affligées de son départ que la belle promit de rester encore huit jours cependant belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête qu'elle aimait de tout son coeur elle s'ennuyait aussi de ne plus la voir la dixième nuit qu'elle passa chez son père elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête coucher sur l'herbe prête à mourir et qui lui reprochait son ingratitude la belle se réveilla en sursaut et versa des larmes ne suis-je pas bien méchante dit-elle de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a peu d'esprit elle est bonne cela vaut mieux que tout le reste pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser je serais plus heureuse avec elle que mes soeurs avec leur mari ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rend une femme contente c'est la bonté du caractère la vertu et la bête à toutes ses bonnes qualités je n'ai point d'amour pour elle mais j'ai de l'estime de l'amitié et de la reconnaissance allons il ne faut pas la rendre malheureuse je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude à ces mots belle se lève mais sa bague sur la table et revient se coucher à peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit quand elle se réveilla le matin elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant 9h du soir mais l'horloge eut beau sonner la bête ne parut point la belle alors craignait d'avoir causé sa mort elle courut tout le palais en jetant de grands cris elle était au désespoir après avoir cherché partout elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal où elle l'avait vue en dormant elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et crut qu'elle était morte elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure et sentant que son coeur battait encore elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête la bête ouvrit les yeux et dit à la belle vous avez oublié votre promesse le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois non ma chère bête vous ne mourrez point lui dit la belle vous vivrez pour devenir mon époux dès ce moment je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous hélas je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir à peine la bête dut-elle prononcer ses paroles qu'elle vit le château brillant de lumière les feux d'artifice la musique tout lui annonçait une fête mais toutes ses beautés n'arrêtèrent point sa vue elle se retourna vers sa chère bête dont l'état faisait frémir qu'elle ne fut pas sa surprise la bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour qui la remerciait d'avoir rompu son enchantement quoique ce prince mérita toute son attention elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête vous la voyez à vos pieds lui dit le prince une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit ainsi il n'y avait que vous dans le monde pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère en vous offrant ma couronne je ne puis m'acquitter des obligations que j'ai pour vous la belle agréablement surprise donna la main à ce beau prince pour le relever ils allèrent ensemble au château et la belle manquait à mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château belle lui dit cette dame qui était une grande fée venez recevoir la récompense de votre bon choix vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne vous allez devenir une grande reine j'espère que le trône ne détruira pas vos vertus pour vous mesdemoiselles dit la fée aux deux sœurs de Belle je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme devenez deux statues mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statues on se corrige de l'orgueil de la colère de la gourmandise et de la paresse mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux à ce moment la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince ses sujets le virent avec joie et il épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu voilà c'est terminé pour aujourd'hui et là on réalise que dans les dessins animés les films qui ont été faits sur la belle et la bête ils ont ajouté beaucoup de fioritures qui n'étaient probablement pas à l'origine dans le conte d'origine j'espère que cela vous a plu et vous aura détendu en attendant de vous retrouver très vite je vous dis à bientôt bye bye C'est parti.